Bonjour à tous, c'est un vaste sujet. On peut imaginer que le monde de demain soit assez imprévisible, assez improbable. Et en même temps, je ne suis pas tout à fait convaincu qu'on n'ait pas un début de lecture de ce que sera le monde de demain. Je prends quelques exemples. Autant, on n'a pas tous vu arriver l'Internet en 1997. On a tous été surpris par le bug informatique du passage en 2000. On a été encore plus surpris du Covid il y a un an et quelques mois. Par contre, on ne pourra pas dire qu'on sera surpris ni par le réchauffement climatique, ni par les enjeux sociaux qui vont arriver d'ici la fin de ce siècle. C'est écrit, c'est référencé, c'est tout à fait précis. La littérature est plus qu'abondante, les rapports internationaux aussi. Donc, ce n'est pas forcément un monde d'incertitude en tant que tel. C'est vraiment une question de comment nous, on s'adapte à ce monde-là. Les températures caniculaires sur la Côte d'Azur qui feront fuir les retraités, c'est écrit dans tous les rapports en météo France. Donc, la question ne se pose pas en ces termes-là. C'est comment nous, on va s'adapter à un univers qui ne sera pas aussi confortable que ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Et du coup, l'incertitude n'est pas sur l'univers en tant que tel, que sur comment nous, on va pouvoir continuer à vivre dans ce contexte-là. Et quelle est l'acceptabilité de ces révolutions, de ces changements assez radicaux qu'il va falloir qu'on fasse ? Je prends quelques exemples, pour être neutre en carbone ou quasiment, il faut arrêter d'acheter 22 kg en moyenne par an et par habitant de vêtements. Il faut en acheter tout le temps. Il faut arrêter d'acheter des voitures individuelles, il faut les partager, quel que soit le monde de combustion ou d'alimentation énergétique. Donc, c'est ces questions-là qui sont aujourd'hui complexes. Jusqu'où il faut qu'on change et jusqu'où on accepte le changement, sachant qu'on est toujours dans des théories un peu lointaines qui font qu'à la limite, l'objectif, il est partagé, il peut être connu. On sait qu'il peut être neutre en carbone en 2050. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être neutre en carbone en 2050 ? Ça, on ne nous le dit pas, quels que soient les champs de travail. Sur la mobilité, on ne sait pas faire des voitures électriques autonomes neutre en carbone, ça n'existe pas. Sur le logement neutre en carbone, sur les nouvelles constructions éventuellement et encore sur les 95% des logements qui constitueront le patrimoine bâti en 2050, on ne sait pas faire. Donc, c'est ces questions-là qui sont aujourd'hui intéressantes. C'est ce chemin à dessiner, à tracer pour atteindre un monde dans lequel on puisse continuer à vivre confortablement, équitablement, socialement responsable et environnementalement plus stable. C'est ce chemin-là qui est aujourd'hui à écrire et qui est encore flou. Mais encore une fois, l'incertitude n'est pas sur le monde de 2100. On sait que les côtes du littoral français vont en partie disparaître, que le vignoble du Bordelais va être très impacté par la montée des eaux. La partie nord de la France, du côté de Dunkerque, sera en partie sous les eaux aussi, possiblement. Est-ce qu'on a les moyens de s'en protéger, de monter des digues, de bouger les habitants ? C'est ça les questions. Donc, là-dessus, il y a peu d'incertitude, je pense. C'est ce qui rend intéressant le challenge qu'on a tous à relever. 2071, quel rôle de date ? Dans 50 ans, on aura déjà utilisé, entre 1971, on aura utilisé les établissements existants. Donc, on parle des suivants, de nos enfants, petits-enfants, qui eux auront soit à y travailler, soit à les utiliser. 2071, on a un petit exercice à l'agence que j'aime bien, c'est un quiz des années précédentes pour essayer de mesurer, justement, c'est quoi, 20 ans, 50 ans, 30 ans. Une des questions qu'on pose régulièrement, c'est qui était Premier ministre en 1997 ? Vous avez des éléments de réponse. En fait, il y en avait deux, en 2017. Vous avez deux réponses, vous avez deux fois une chance de gagner. Lionel Jospin et juste avant Alain Juppé. Qui était Premier ministre il y a 40 ans. Vous avez quelques secondes pour y réfléchir, c'était Raymond Barre. Donc, c'est là où on se rend compte, en 2071, ça sera ce qu'avant Raymond Barre aujourd'hui. On a l'impression que c'est le Moyen-Âge. Vous imaginez bien que Raymond Barre, il n'a pas imaginé Internet, il n'a pas imaginé le Covid, et encore moins Amazon et la révolution informatique. Donc, la question, c'est qu'est-ce qui est stable dans le temps ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, quoi qu'on fasse, on est sûr de rester cohérent ? Moi, dans mon boulot, je suis urbaniste, architecte urbaniste. On essaie de concevoir des villes ou des quartiers pour la suite, pour les générations futures. Un quartier qu'on dessine aujourd'hui sera amorti financièrement entre 60 et 80 ans, selon les montages financiers du privé ou d'un baillant social. On sait qu'on n'a pas la réponse. On sait qu'on ne sait pas quelle sera la sociologie, quelle sera la typologie de logement, quels seront les besoins, quel sera le climat réel, les manières de travailler. Qu'est-ce que sera une famille en 2071 ? Donc, on sait qu'on n'a pas ces éléments de réponse. Donc, la question pour nous, sur ces projections lointaines dans le temps, c'est de se dire qu'est-ce qu'on défend comme valeur ? Quels sont les éléments dont on a la conviction, l'intime conviction, qu'elles seront toujours là en 2071, 72 ou en 2100, et ainsi de suite ? Qu'est-ce qu'ils font d'un moment donné ? Le sens commun, la réalité, l'envie de vivre ensemble, de partager quelque chose, d'être soigné, d'être mobile, d'avoir accès à de la culture, d'avoir accès à du lien social. Et c'est ces éléments-là qui, à mon avis, sont les seuls éléments de stabilité. Il y a des équipements, il y a des bâtiments, il y a des hôpitaux, il y a des constructions humaines qui ont su évoluer mille fois. Plus les bâtiments tenaient un propos, je dirais. Plus ils ont été faciles à réadapter. Tu imagines que beaucoup d'entre vous ont visité le musée d'Orsay ? Ce n'est pas forcément un musée. À Lyon, on a la chance d'avoir un équipement ex-hospitalier absolument remarquable, l'Hôtel Dieu. Je ne pense pas qu'ils avaient imaginé qu'on puisse y faire un hôtel 5 étoiles et des galeries commerciales dans les rez-de-chaussée. Mais ces bâtiments-là, ils racontent autre chose que leurs fonctions. Ils racontent autre chose que j'accueille des trains ou je stocke des malades ou autres besoins divers et variés. Ils ont été conçus en tenant un propos. L'Hôtel Dieu à Lyon faisait face au Rhône non canalisé, bien évidemment, à cette époque-là. C'était le symbole de l'entrée en ville. C'était le passage obligé. C'était le seul pont qui se passait à le Rhône. On arrivait sur l'Hôtel Dieu. C'est ça qui marquait l'entrée. C'est là où on récupérait les gens qui arrivaient pour les soigner et les mettre en situation de pouvoir entrer plus loin dans la ville. La gare d'Orsay, elle racontait l'épopée du régime de l'époque politique, sa grandeur, la puissance de la France, ainsi de suite. La plupart du temps, on a perdu le sens du récit. Moi, j'ai en tête des hôpitaux qui sont imaginés comme des... On a l'impression que ça a été conçu à cet endroit-là parce que comme si on aurait pu mettre un centre commercial à la place, idéalement placé à une sortie d'autoroute, loin de tout, mais bronché sur l'autoroute. Par les signes commerciaux, il n'y a rien qui justifie ça. L'hôpital, ce n'est pas qu'un stockage de personnes en difficulté, malades ou autre. Ça apporte d'autres messages. Et je pense que cette question-là, elle est vraiment importante. C'est quelles sont les valeurs, quel est le propos, quel est le récit qu'on raconte ? Il n'y a que ça qui sera stable. Je ne connais pas beaucoup la technique médicale, mais on peut imaginer qu'elle soit révolutionnée tous les 5, 10, 15 ans. Donc d'ici 2050, il y aura X révolutions médicales qui sont imprévisibles aujourd'hui. Ça veut dire qu'on a toujours un doute. Ça veut dire qu'il faut accepter comme matière première de la réflexion le doute et l'incertitude. Le grand architecte urbaniste, Mkula, c'est un hollandais. Il y a pas mal de hollandais. Il disait que l'urbanisme, c'était la mise en scène de l'incertitude. C'est notre matière première. Et c'est cette question-là du doute, de la question qui est vraiment importante pour moi à valoriser. Ce n'est pas une prise à défaut. Ce n'est pas un handicap. Ce n'est pas un manque professionnel de ne pas savoir. Je pense que sur certains sujets, il y a une vraie responsabilité à assumer en disant « ça, je ne sais pas ». Par contre, je suis convaincu de ça. Ce sur quoi on est convaincu, ça ne peut pas être autre chose que des valeurs. Ça ne peut pas être de la technique. On travaille pour le ministère de l'Environnement sur la question de la bagnole autonome. Personne n'en sait rien si on arrivera à faire des bagnole autonome. À la limite, on s'en fiche. Ce qu'on sait, c'est qu'on aura besoin de se déplacer. On ne se déplace plus en calèche, on ne se déplace plus en voiture à cheval, en trolleybus tiré hippomobile. Et on ne se déplacera plus en bagnole individuel motorisé à l'essence. Ça, c'est quasiment une certitude. Mais on continuera à se déplacer. On continuera à avoir besoin de liens sociaux, de relations humaines. On aura toujours besoin de médecins. Est-ce qu'il sera dématérialisé comme beaucoup de choses improbables sont dématérialisées aujourd'hui ? On voit arriver dans mon métier d'architecte des logiciels qui, à partir de certaines données précises, de typologie de logement, de surface de terrain et autres, dessine tout seul avec l'intelligence artificielle deux, trois, quatre, cinq, six propositions hyper performantes de réponses à la demande. Très bien, c'est un autre métier. Ce n'est pas un métier d'architecte. Architecte ne fait pas juste assembler les données techniques. Ou alors s'il fait ça, il ne fait pas... C'est un peu un autre métier. Le boulot d'architecte, c'est de concevoir un récit. C'est de raconter une histoire, c'est de porter un propos par rapport à un site, par rapport à des fonctions, par rapport à des usages, par rapport à des besoins. Pas juste d'assembler de la technique. Donc la technique, on est sûr qu'on ne saura pas. On ne sait pas en 2071 ce qu'on aura besoin. Quels que soient les sujets du coup, ça ne répond pas tout à fait à votre question. Mais à quoi, quelle valeur on porte ? À quoi on veut que l'hôpital en question, la clinique, le centre hospitalier, l'accès aux soins soient... Qu'est-ce que ça porte comme propos sociétal ? Du coup, ça veut dire qu'on est dans l'incertitude et donc on est forcément dans l'évolutif. On est forcément dans quelque chose qui peut se prendre dans un sens, dans un autre. Enfin, si je reviens à l'Hôtel Dieu, le bar de l'hôtel 5 étoiles, je ne sais pas si vous avez la chance d'y passer, ce qui est considéré aujourd'hui comme l'un des plus beaux bars d'hôtels dans le monde. Enfin, je sais ça parce que je suis lyonnais, que c'est à Lyon et qu'on est assez fiers de cette classification. Je ne sais même pas d'où ça sort par ailleurs. C'est le dôme de l'Hôtel Dieu, mais il n'a pas été conçu par un bar le plus chic du monde. Il portait bien un propos qui a été récupéré, qui a été détourné, qui a réussi à évoluer, à trouver d'autres types de réponses. Et c'est ça qui aujourd'hui, je pense, est la seule piste, c'est d'avoir un propos, des valeurs à défendre, un récit qui met en musique tous ces éléments-là, beaucoup d'incertitudes et forcément des réponses qui soient détournables. Donc pas trop proche, et c'est ça qui a une vraie difficulté aujourd'hui, pas trop proche du besoin exprimé ce jour. La taille de la chambre d'hôtel, la taille de la chambre hospitalière, la taille de la chambre d'un appartement vendu sur catalogue pour défiscaliser, on est sûr qu'elle ne répondra à rien. Même déjà aujourd'hui, elle ne répond pas à son usage. Donc ce n'est pas ça qui va nous donner des éléments de stabilité pour les années qui viennent, si il faut aller chercher ailleurs. Et c'est ça qui est enthousiasmant. En tout cas, c'est ça que je trouve très intéressant. C'est comment on peut imaginer, raconter, stabiliser des niveaux d'investissement importants qui ne soient pas juste rentabilisés sur la durée. On ne peut pas faire des hôpitaux jetables comme on a fait des quartiers jetables, entre guillemets, dans les banlieues françaises, dans les ZUPs, où on a construit en 10 ans et on s'est mis à démolir 10 ans après et on continue à démolir aujourd'hui 40 ans, 50 ans après. Ce que j'appelle des quartiers jetables, c'est abominable. Ça coûte une fortune collectivement, socialement, c'est absolument désastreux. Si on fait le bilan carbone de ça, on n'a pas de quoi être fier. Donc on ne peut pas faire des choses jetables. On ne peut pas se dire qu'on donne une réponse pour 15 ans et puis dans 15 ans, on démolira, on fera autre chose. Je pense que ce n'est pas raisonnable. Ou alors il faut des systèmes que soient démontables, réassemblables. Je laisse aux ingénieurs réfléchir à l'idée de l'hôpital démontable et réassemblable à côté sous une autre forme. Ça me semble un peu compliqué. Donc on ne peut pas jeter, on ne peut pas refaire à chaque fois. Il faut recycler, il faut réimaginer, il faut réinventer les lieux. Mais depuis leur localisation, l'analogie, peut-être que ça ne vous fera hurler, mais entre la zone commerciale et l'hôpital branché sur la bretelle d'autoroute en périphérie de toute urbanité, les centres commerciaux en périphérie, ils sont à l'agonie. Aux États-Unis, ça se ferme à tour de bras. Les seuls qui rachètent les centres commerciaux sont les églises, parce qu'il y a de la place, il y a du stationnement, et du coup, ça correspond à leurs besoins à Metz. Ils discutent. Donc la localisation, la relation à la ville, le service rendu, mais pas uniquement la technicité, la prise en charge de toutes les considérations, ça c'est des éléments qui resteront. Et c'est là-dessus qu'il faut dispositionner, tout le reste étant rempli à bouger. Je ne sais pas si vous avez vu arriver le Covid, mais il y a un an et demi, personne n'aurait parié que tout le monde allait télétravailler. Ça l'a bien fait, globalement. On a bien compris que dans les hôpitaux, ce n'était pas simple, mais globalement, ça l'a bien fait. Encore une fois, je prends l'exemple de la bagnole. On sait qu'on ne pourra pas rouler indéfiniment en bagnole thermique. La question n'est pas là. Ce n'est même pas tellement la réponse à la mobilité d'après-demain qui, à mon avis, est intéressante. C'est comment on mute, comment on déshabille Peugeot, Renault chez nous pour les réhabiller en proposant autre chose. Ces mutations-là, elles sont intéressantes à travailler. La manière dont on se déplacera en 2071, je dirais qu'on s'en fiche un peu. En tout cas, on ne sait pas. Ça, c'est sûr. Donc, ce n'est pas la peine d'essayer de sortir une boule de cristal. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, dans les villes, permettra toujours de se déplacer, qui n'est pas des autoroutes urbaines, qui n'est pas des partenages d'enrobés sans fin, qui n'est pas du parking à l'infini pour sauter de ces bagnole où il y a une personne qui rentre dedans. Ça, c'est des vrais sujets d'aujourd'hui. Mais comme on a su gérer le stationnement des voitures à cheval et l'alimentation des chevaux en avoine et autres, on saura gérer la suite. Donc voilà, c'est un peu ça, moi, qui me semble important. C'est vraiment cette question d'être capable d'être suffisamment confiant pour être suffisamment sûr de soi, sur ses valeurs. Qu'est-ce qu'on porte ? À quoi on sert ? Qu'est-ce qui est attendu ? Qu'est-ce qui sera toujours attendu ? Là-dessus, fonder des programmes et des implantations et des façons de travailler et des interactions entre tout le monde, plus que d'essayer de définir des ethnicités ou des systèmes hyper complexes sur lesquels on va pouvoir refabriquer un truc avec un autre, ainsi de suite. Tous les exemples, dans les années 70, il y a eu une spécialisation d'architecture sur ces sujets, d'architecture modulaire et autres. On ne sait pas quoi en faire aujourd'hui, elles n'ont jamais bougé. Elles étaient hyper innovantes, hyper pointues, hyper intelligentes, mais elles n'ont jamais bougé. Je n'ai pas d'exemple de systèmes qui fonctionnent réellement là-dessus. Donc, comment on sait qu'on ne peut pas tout démonter pour reconstruire ? Qu'est-ce qui sera stable ? Donc, pas la technique.